Musique Tu contemplais le tableau de Shiraga, peux-tu me dire quelques mots sur cet artiste ? Shiraga c'est un artiste japonais qui est né en 1924 et il est mort en 2008. C'est un artiste qui émerge au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On a toute une génération qui après justement les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki essaient de faire émerger une nouvelle forme d'expression artistique en partant du désastre finalement de l'anéantissement et de zéro. Et Shiraga est un artiste qui s'inscrit comme un précurseur on va dire d'un mouvement qui s'appelait Zerokai et qui va donner naissance ensuite à Goutai. Alors que signifie Goutai ? Alors Goutai c'est un terme qui est parfois difficile à traduire, on va y retrouver la notion d'outils parce qu'ils vont expérimenter de nouveaux outils, de nouveaux moyens en fait de création. C'est aussi l'idée de l'action, ils sont beaucoup dans la performance, dans les installations, ils vont être aussi dans le land art, enfin en démarrage du land art. C'est lié à cette culture asiatique qui est propre à ces artistes-là. Et puis il y a aussi quelque chose qui est concret dans la création. D'accord. Et comment procède-t-il techniquement pour insuffler à ce tableau une telle énergie ? Alors Shiraga, ce qu'il faut comprendre aussi dans son parcours, c'est qu'après avoir fait des études d'art et d'avoir pratiqué avec ses artistes Goutai, la première exposition est en 1955, en 1971 il y a un changement radical dans sa vie, il intègre une secte bouddhiste en fait et il devient moine. Donc il va y avoir une dimension aussi quand même au niveau spirituel, du rapport aux éléments qui est très 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 forte. Et Shiraga, c'est un artiste qui ne peint pas sur une toile verticale, mais qui peint sur une toile posée au sol. Et ce qui définit cet artiste, c'est qu'il peint avec son corps et il peint avec ses pieds. Et notamment en se suspendant avec la corde, il va y avoir ce balayage de la surface de la toile à partir d'une masse picturale qui est projetée sur la toile, il va se déplacer dans un grand mouvement en fait un peu aléatoire puisque c'est lié à ce déplacement de la corde et de son corps. Et c'est ce qui va donner cet effet de mouvement et de vie. Et pour Shiraga, c'est très très important aussi qu'il y ait cette sensation de matière, d'une matière qui donne la vie. C'est un très grand tableau, abstrait avec beaucoup de matière et cependant le titre, je vois, c'est « Ciel noir ». Alors quelle peut être l'intention de Kazuchiraga ici ? Alors c'est vrai, tu as raison, il y a beaucoup de matière. Et ce qui est intéressant, c'est que cette matière qui est en relief, qui est en mouvement, qui est lissée, elle nous attire. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous accroche malgré l'abstraction. Et c'est vrai qu'on a cette image peut-être d'un ciel qui est en train de s'épandre dans l'espace. Ou est-ce qu'il se rétracte, ça je ne peux pas le dire, on peut être libre dans l'interprétation. Mais on a vraiment cette sensation d'énergie et de quelque chose qui est noir. Alors il ne faut pas prendre le noir aussi avec la dimension occidentale, de se dire que c'est forcément un nuage sombre, obscur, triste. Le noir c'est aussi une forme de vie, c'est aussi une forme de lumière, d'une lumière lunaire. Et ici on a un ciel noir sur un fond de lumière blanche, c'est peut-être aussi le démarrage de la vie. C'est un grand tableau qui appartient à la collection des abattoirs. Venez donc voir et revoir cette œuvre magnifique. Sous-titrage ST' 501